Sonny, je voudrais ton avis sur un petit peu le troll de Luffy parce que voilà je pense que comme moi tu as dû recevoir des alors le Yonkwe, t'imagines tu es un fan de One Piece et tu dis quoi ? T'es content que Luffy fuit, c'est un truc j'ai trop furieux. Je savais, je savais parce qu'on reçoit des notifications, j'ai pas besoin de lire les spoils en fait pour être un peu spoilé sur quand il n'y a aucune news, que ce soit parce qu'il se passe vraiment rien d'intéressant pour eux mais quand je commence à recevoir des notifications, des demandes de messages, tu sais sur Twitter ça fait demande de messages mais pas directement messages et que ça commence à monter 3, 4, 5, je sais ce qu'il se passe, je me dis ok encore 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 une fameuse clim. Après on me dit ouais 9 sur 10 pour Kizarou, vous avez perdu, après ça me balance le Wouah, Luffy, Luffy dire 5, Luffy dire 5 est obligé de suivre, mais le pire c'est ça le pire, ça a pris des images, quand j'ai rouvert les messages après avoir lu le chapitre, j'ai rigolé, ça m'a envoyé des images d'un gros qualité sumérien dégueulasse, fallait déchiffrer le bordel, t'es tombé, bridé, on me disait regardez, il fuit le guerre 5, fuit face à Kizarou, victoire absolue, Kizarou Yungo c'était sûr. Après t'as le chapitre, tu dis mais en fait c'est ça le truc qu'ils savent pas lire, quoi, ou ils lisent juste une case et ils s'arrêtent là, tu sais genre, ils lisent une case, ils ferment le PC, Victoire, et c'est fini, tu vois. Avec deux cases, yo ! Tiens, ils ferment et ils disent ah, la semaine prochaine, prochain chapitre. Et ils s'arrêtent comme ça, prochain chapitre. Victoire, on va les chier sur Sony. Bah non, je suis pas d'accord. Là vous dites, ils ont lu une case. Non, ils ont lu le 9 sur 10, ils se sont arrêtés là. Ils ont eu 9 sur 10 Kizarou, ils ont envoyé des messages. C'est une singerie. Ils cherchent même pas comprendre. Je vous jure, c'est une singerie. Bah du coup, ton avis là-dessus, du coup, le petit troll de Luffy, le pire, c'est que l'auteur, c'est dans la même page. T'as pas là, il a pas laissé le temps de la page d'après. Non, c'est dans la même page, là, disons, ils le troll. Parce que ça servait à rien, ça servait à absolument rien. Après, peut-être qu'ils lisent le manga à l'envers. Peut-être qu'ils ont commencé à gauche avec Je t'ai eu. Ou avec leurs fesses. C'est franchement... Avec leurs fesses. On est pas à l'abri. Peut-être qu'ils lisent à l'envers et qu'ils ont commencé par la case de gauche. Parce que je vois pas comment tu peux... Ah, c'est pas bête ça. Eh oui. Je t'ai eu. Attendez. C'est sûrement ça de gauche à droite. Je vais vous montrer. Voilà, je pense qu'on a là la théorie de la semaine. Je pense que, hop, je pense que les pros Kizarou, je pense qu'ils lisent dans le mauvais sens. Je pense qu'ils lisent d'abord à gauche, je t'ai eu et après il fuit. Parce que je vois pas trop comment c'est possible. Ça explique beaucoup de choses. Bah, je pense que... Est-ce que tu penses que c'est cumulé ou pas ? C'est-à-dire ? Parce qu'on sait qu'il y a la lecture anale, mais est-ce que c'est une lecture anale de gauche à droite ? Je pense qu'ils lisent pour les deux. C'est chaud. Je suis désolé. Comment tu peux me dire que Luffy a fui Kizarou ? Déjà, à la base, comment tu peux être content ? Déjà, à la base, tu lis One Piece, tu es content que Luffy fuit Kizarou. Déjà là, tu as un problème. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin dans mes propos. Déjà là, il y a un problème. Mais ensuite, à quelle heure tu comprends qu'il a fui ? Dans la même page, l'auteur, tu vois, à la limite, tu me dis, c'est trois pages après. Tu vois, des fois, il fait un truc, il te repose. Non, non, même page. Je t'ai eu. Bah écoute, c'est formidable. C'est comme le... C'est comme le Uno, les refs. Au Uno, la règle, il ne faut pas cumuler les plus 2, plus 4. C'est pas vrai. Là, c'est une lecture anale et gauche à droite. Il ne faut pas, c'est un mauvais cocktail. Il y a une page giga importante qui vient juste après, là. Est-ce que je peux faire l'introduction dessus ? Oui, vas-y. Parce qu'il y a une case magnifique. Alors déjà, il y a deux trucs. Moi, il y a un truc qui me plaît pas mal, c'est qu'on dirait, avec Luffy, que l'île est toute petite. Genre, tu sais, la notion cartounaise qui peut aller d'un bout à l'autre tranquillement. Ça, j'aime bien. Mais il y a surtout un élément. Quand Kizaru étrangle Usopp, on a à côté Brook qui a dégainé son arme, qui le vise et il y a une petite bulle qui montre qu'il est énervé. Il n'a pas peur. Il est là pour lui régler son compte, frère. Et c'est Brook. Alors, je vois Nami qui est prête à lui chier dessus, qui a sorti son battle. De l'autre côté. Tout à fait. De l'autre côté. Donc, Nami est prête. Il y a Usopp qui est en train de se chier dessus. Et tu as Brook qui a dégainé l'épée. Alors que là, on parlait tout à l'heure de est-ce que Zoro a peur de Yonko ? Mes frères, regardez-moi les membres de l'équipage. On ne te parle pas du top 3. On te parle des membres de l'équipage. Brook, il est prêt à lui casser sa gueule. Il est énervé. Eh oui. Nami, elle est énervée. C'est vrai. Non, mais honnêtement, quand tu vois que Apu s'en tape... En fait, les Amiraux, il faut être honnête, les Amiraux, c'est comme Garp. C'est comme Iron Parp. Il n'impressionne pas les gens qui ont un certain niveau. Et ça, c'est une réalité. Pourquoi ? Parce que pourtant, on parle quand même de Garp. L'homme qui se disait arrêter Roger et tout. On parle d'un homme qui, voilà, il a quand même une réputation et tout. Vasco Shot, tu lui as dit, héros de mes fesses. Donc tout ce qui est marine, tout ce qui est marine, en réalité, il n'impressionne pas les gens. Alors que quand tu vois, généralement, les Yonkos, c'est différent. Alors oui, bien sûr, il y en a qui s'en tapent des Yonkos et tout, bien sûr. Mais c'est quand même différent. Les Yonkos sont bien plus craints, ils font bien plus peur que les Amiraux. Ça, c'est une réalité. Il n'y a rien de plus vrai que ça. C'est simple. Les empereurs déchirent le ciel en deux. Tu ne peux pas faire... On parle de sacré, tu ne peux pas faire plus sacré que le ciel. C'est simple. C'est divin. Le ciel a quelque chose de divin. Les empereurs déchirent le ciel en deux. Et ils ne déchirent pas le ciel en deux en faisant une attaque ultime nommée de je ne sais pas quoi. Il paraît que les attaques puissantes, il faut les nommer, sinon, c'est rien. Eh bien, sans nommer d'attaque. On l'avait avec Airon part. Juste une confrontation. Le ciel se sépare en deux. Tu ne peux pas faire plus sacré que ça. Il n'y a aucun personnage qui n'a plus... Les empereurs, ils sont au-dessus de tout. Pour l'instant, en tout cas. Tu parlais d'attaque nommée et tout. Enfin, d'attaque non nommée. On est carrément sur autre chose. La rencontre Barbe Blanche-Shanks, c'est pour se dire bonjour. Ils déchirent le ciel comme ça. En se saluant. C'est un délire monumental. Il n'y a même pas d'agressivité dans les deux camps. C'est en mode, vas-y, bon courage. Alors que bon, encore une fois, c'est quelque chose qu'on attend souvent. Moi, je suis plutôt d'accord. On attend encore un exemple d'un amiral qui fend le ciel. On attend encore. Parce que les Yonko ont le laissé, c'est bon. C'est prouvé. Les Amiraux, pourtant il y a eu des chocs. Il y a eu Shanks, Barbe Blanche, le ciel en deux. Akainu, Barbe Blanche, pas de ciel. C'est compliqué. Et ça, c'est important. Qu'ils ont observé, pas de ciel en deux. Enfin, le ciel, ce n'est pas séparé. Donc bon. Et c'est super important parce que même Oda dans l'écriture, il te le met. C'est quelque chose d'important. Quand Yamato voit ça, il se dit mais waouh, c'est un truc de fou. Dans l'écriture, on te le met en avant constamment. Le ciel se sépare en deux. Tu ne peux pas faire plus sacré que ça en fait. Ça n'a rien à voir. Donc les Amiraux n'ont pas ça pour le moment. Ils n'ont jamais eu ça pour le moment. Est-ce que ça arrivera un jour ? Je ne pense pas. Mais en tout cas, ils ne l'ont jamais eu. Et là, c'est une réalité. On est au chapitre 1093. Les Amiraux, actuellement, sont entre guillemets plus mis en avant. Et pourtant, le ciel, il va toujours bien. Ouais. Non, attends. Shin Fushisho. Non, non, non. Garpa Okiji. Tu as vu le ciel se fonder en deux, frérot ? Non, non, non. Mon détecteur s'est allumé, là. J'ai écouté Sony. Il y a mon détecteur de PARP la fraude. Voilà, j'ai un détecteur spécial. Quand il y a un truc bizarre qui est dit par rapport à PARP, voilà, ça clignote. Comment ça, Garpa Okiji, le ciel s'est fendu en deux ? À quelle heure, frérot ? Il va falloir m'expliquer, là. Là, je veux... Attends, juste deux secondes. Je veux une explication, mon frérot. Là, c'est tombé sur toi. Je veux une explication. Là, je veux que tu me le dises. Montre-moi le moment. Tu m'envoies un lien s'il faut. Envoie-moi un mail. Non, je n'ai pas dit ça. Mais tu as dit Garpa Okiji ? Comment ça ? Il les a cités en exemple. En exemple de quoi ? Ah, autant pour moi. En exemple de le ciel ne s'est pas fendu. C'est mon détecteur de PARP. Il est défectueux. Il est comme PARP. Il est frauduleux. Il est comme lui. Il est comme le Galaxi-Diride. Il est frauduleux. Autant pour moi. Tu as vendu une speck de fou. Ça fonctionne sans pile. Exactement. Je pensais… Honnêtement, je vais être honnête. Je voulais parce que c'est l'occasion de chier sur PARP la frotte. Je prends toujours la moindre occasion pour lui chier dessus. Bon, tu as gâché mon délire. Chier, ce n'est pas grave. Tant pis. Je lui chierai dessus au prochain. J'aurai d'autres occasions pour lui chier dessus. Ne vous inquiétez pas. Il n'a pas One Shot Pizarro. Donc, c'est tout. C'est un détecteur sans détection. Détecteur sans détection. Il y a un radar docu sur un radar. Bon, on continue avec… Vous me connaissez. Je suis toujours le premier à chier… En fait, moi, dès que j'ai l'occasion de chier sur deux personnes, je le fais. PARP la fraude et Usopp. C'est vraiment mes deux préférés. Il est vrai que là, malheureusement, c'est tombé sur lui. En vrai, Kizarro aurait pu choper Brook. Il aurait pu choper Nami. Quelqu'un d'autre. Franky, mais il a choper Usopp. Alors bon, pour le coup, même moi, honnêtement, même moi, limite, il m'a fait de la peine Usopp. Parce qu'il s'est fait chier dessus. Et même moi, alors que je… Alors que je l'attaque souvent. Mais moi, pourquoi je l'attaque souvent ? Parce que le mec veut devenir un grand guerrier. Et sur Nugashima, il n'a pas fait grand chose pour ça. Un grand guerrier, frère. Pour l'être dans ce sens-là. Après, là, malheureusement, tu as quand même un mec qui est bien plus fort que lui. En plus, c'est un Logia. C'est tombé sur lui. C'est malheureux. Mais en vrai, de vrai… Bon, Sony, qu'est-ce que tu en penses ? Honnêtement, je ne peux pas lui chier dessus pour ça. Après, peut-être que toi, tu as envie de lui chier dessus. Dis-nous, mais je ne sais pas. Moi, honnêtement, il s'est fait chier dessus par tout le monde. Je trouve ça un petit peu… Voilà. Mais pourquoi tu ne veux pas lui chier dessus ? J'en étais sûr. Vas-y, je te laisse exprimer. Dis-nous tout. Mais pourquoi tu ne veux pas lui chier… Il faut lui chier dessus, frérot. Mais pourquoi… C'est quoi qui t'empêche de lui faire quelqu'un dessus ? Parce que malheureusement, c'est encore tombé sur lui. Et il ne peut pas faire grand-chose dans ce cas-là. Je me dis « Page One, il peut tenter des mouvements. » Mais là… Comment ça, il ne peut pas faire grand-chose ? Genre, c'est un amiral, quoi. C'est Usopp, quoi. Ah bah… En fait, j'avais dit quoi durant mon live au tout début ? Je réacte chapitre, tu vois ? Et je demandais… Je disais « Ouais, vas-y, Kizaru. Je suis prêt à devenir un pro-amiral. Je suis prêt à dire merci. Je te kiffe. Si tu tues Usopp. » Et quand j'ai vu cette page, j'ai pété un crâne. Je suis dit « Oh ! » C'est le meilleur move qu'il a fait de tout… Kizaru, là, quand il a attrapé Usopp comme ça, j'ai dit « Move Masterclass. Move 15 sur 15. Fume-le. » Après, il ne l'a pas fumé, malheureusement. Enfin, en tout cas, je ne pense pas. Mais c'est dommage. Il prie du but, comme ça, tu vois… Et en plus, t'as vu, t'as un ami juste à côté qui essaie d'aider avec Zeus. Je ne sais pas si t'as remarqué. Oui, oui, j'ai vu. Tout à fait. Elle essaie de faire quelque chose. T'as même Brook qui sont là, tout autour. Mais c'est Usopp qui se fait attraper comme une serpillière. Là, t'as deux cacas. Un caca qui tient un autre caca. Oh là là. Choisis mon caca préféré. T'es trop malveillant, Sonny. Tu montres enfin ton vrai visage. Là, c'est les parents de Ben Affleck. Ah putain. Tu montres ton vrai visage. Non, non, non. Attends, attends. Je vais les afficher. Parent… Là. Voilà. Pour Sonny, là, t'as Kizaru. Et là, t'as Usopp. C'est extrêmement grave. En tant que personne extrêmement bienveillante, moi qui me lève chaque matin pour rendre le monde… C'est pas crédible. Un peu mieux. C'est pas crédible. C'est le culot. C'est pas crédible. C'est le culot. Ah, je l'ai entendu. Je suis partout. Moi qui… Ah, des sangris. Je l'ai entendu. Attenté de rendre le monde un peu meilleur. Ryo, il est en motocro. Pas crédible. C'est pas crédible, désolé. Je me suis arrêté au bon moment. Du coup, vas-y. Je te laisse continuer, Sonny. C'est le meilleur move de Kaka Kizaru face à Kaka Usopp. Mais dommage, encore une fois, c'est comme dans cet arc. On ne va pas jusqu'au bout. Montre-nous. Je ne sais pas. Éjecte-le contre un mur. Il fait quelque chose. Il a fait une technique d'amiral par contre. Il a fait vraiment le coup de je vais m'en prendre au plus faible pour que… Ah, c'est là où il arrive à percer. C'est là où il tient Usopp. C'est là où il fait le… Fort avec les faibles, faible avec les forts. En fait, malheureusement, c'est encore tombé sur lui Usopp. Donc, je comprends que tu lui chies dessus. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard si c'est Usopp. C'est pas un hasard. Ok. En tout cas, je comprends ce que tu veux dire. Moi, honnêtement, j'ai vu tout le monde lui chier dessus. Et limite, moi, ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, bon, pour une fois que le mec ne peut pas faire grand-chose et que ça lui tombe dessus. Parce que… Je pars du principe que Page One, tu peux tenter des moves. Même si ça ne fait pas extrêmement mal au bonhomme, tente au moins des trucs. Mais là, bon. Ok. Bon, on va avancer. Avec, avec, avec… Bah, du coup, on a Kizaru. Ah, attends. Juste… Il y a un petit parallèle. Parce que ça, là, le fait de prendre quelqu'un comme ça par le coup et de ne pas l'abattre juste après, il le fait déjà sur chat-bandit avec un péon. Donc, en vrai, c'est pas la première fois juste pour répondre à Sony, tu sais, quand tu disais qu'il n'allait pas au bout. Il a déjà fait ça, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est pas la première fois qu'il le fait. Ok. Tant pis pour nous. Du coup, maintenant, on a, bah, Kizaru qui tape Vegapunk. Donc, il charge sa technique, encore un rayon. Il n'arrive pas à innover, hein. Pfff. Franchement, en termes de technique, c'est des rayons de merde ou… Si je rentre dans une pièce noire, j'appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume. Je ne m'attends pas à ce qu'elle fasse autre chose. Ouais, mais honnêtement, vu comment le vent est vu… En fait, je me dis, même au niveau que moi je lui attribue, c'est-à-dire son vrai niveau, je me dis qu'il peut quand même faire d'autres trucs, quoi. C'est toujours la même merde. C'est toujours des rayons, toujours des… Enfin, je ne sais pas. Tant un… Fais un camion mère, j'en sais rien, mais tant des nouveaux trucs. C'est… Ça te comprend pas qu'on a toujours des mêmes rayons ? Inutile, quoi. On a réussi à nous faire… On a réussi à nous faire croire que les Tamagotchi, c'était une avancée incroyable, que c'était un truc de fou, à partir de là, frérot. Non, mais frère, c'est très simple. Il fait la technique que le haters y fait sur Street Fighter, qui appuie sur un bouton et en électricité. Tu vois, il fait que ça. Ah oui, ou Deida dans Storm 2, pour ceux qui ont la rêve, en ligne. Il bombarde les carrés de mémoire. Il bombarde que des trucs à distance, voilà, c'est ce qu'il fait. Mais c'est pas… Honnêtement, moi, honnêtement, comment je vois Kizaru dans le chapitre ? J'ai l'impression, c'est un Shishibukai avec un Logia. Je comprends pas. J'ai pas l'impression de voir un amiral. Pour moi, c'est un Shishibukai avec un Logia. Il est là, il tape de loin, il fait des trucs de merde. C'est ça. C'est Crocodile avec… Voilà. C'est Crocodile, en fait. Ouais, c'est Crocodile, voilà. Qui spamme de loin comme Deida. Je comprends pas. J'ai pas l'impression que le mec, c'est… Je comprends pas. Honnêtement, je sais pas C'est éclaté au sol. Il est éclaté. C'est nul. Tout ça pour se faire… En plus, ça m'a fait rire, je vais… Désolé de tirer comme ça, mais… Kizaru, en fait, il est pas méchant, vous avez pas compris. Les amiraux ne sont pas méchants. C'est le gouvernement qui est méchant. Kizaru ne veut pas tuer Vega. Là, c'est quoi ? C'est pas une tentative d'homicide en direct, là ? Gros, c'est pas juste une tentative d'homicide. Assassinat, il y a 48 circonstances aggravantes, ils connaissaient la victime, ses prémédités, il y a tout. Il y a la totale.